... ... ... ... Merci. On va le mettre entre nous deux. Non, c'est simplement une façon de mesurer le degré d'implication des étudiants dans les événements. Parce que si la dernière fois, c'était celui qui sont présents, c'est l'exemple qui était plein, alors l'élection de France et de France ne devraient être laissé. Je vais assez debout dans la salle. Ah d'accord, vous restez debout, ok. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça marche ? Oui, oui, non. Un, deux, un, deux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand forum de Sciences Po. On a fait un petit écart par rapport à la suite des événements qui normalement devaient être consacrés entièrement à la présidentielle. On a choisi donc de parler de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, évidemment. Je vous indique que c'est une conférence que vous pouvez voir et revoir sur YouTube et poser des questions également sur YouTube. Face à la guerre, aujourd'hui, c'est le 28e jour de guerre. 28e jour, l'Ukraine et les Ukrainiens résistent toujours, malgré les bombardements continus dévastateurs. L'armée ukrainienne ralentit, elle fait reculer les forces russes et plus le conflit s'enlise et plus Poutine accentue sa campagne de terreur. Titre du journal Le Monde aujourd'hui, un mois de guerre, l'enlisement russe et ses périls. Joe Biden sera ce soir à Bruxelles et il imagine préparer une nouvelle vague de sanctions. Et on a décidé donc de penser la guerre, essayer de reprendre ce titre de Philosophie Magazine ce mois-ci, la guerre, alors qu'on n'y pensait plus. Et on va essayer de réfléchir à ce à quoi nous renvoie cette guerre. Tout à l'heure, des micros vont circuler dans la salle pour que vous puissiez intervenir, interroger nos 4 intervenants que je remercie chaleureusement d'être avec nous. Bonjour et merci infiniment d'être avec nous. Arantxa González, vous êtes doyenne de l'école d'affaires internationale de Sciences Po. Madame la doyenne, madame la ministre également, puisque vous étiez ministre des affaires étrangères du gouvernement espagnol. Bertrand Baddy, bonjour. Bonjour, je ne vous vois pas, mais je vous dis bonjour. Exactement, professeur émérite des universités à Sciences Po, enseignant, chercheur associé aux séries, spécialiste des relations internationales. Bonjour, Marie Mandras. Bonjour. Merci d'être là, professeur à Sciences Po, chercheuse aux séries CNRS. Et vous connaissez Volodymyr Zelensky. Vous coordonnez également dans la revue Esprit un numéro qui va paraître en avril, ukrainien et russe dans la guerre. Et vous m'indiquiez qu'à 13h, allez commencer une campagne sur les réseaux, une campagne dont le slogan est tout simple, Stop Gazprom. Stop Gazprom, une campagne lancée par des étudiants. Et on va suivre ça de près, évidemment. Martin Legro, bonjour. Bonjour, Ali Baddy. Vous êtes philosophe, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Et le dossier est absolument passionnant. Et vous signez vous-même un papier sur la guerre d'un nouveau genre, d'un nouveau type auquel nous serions en train d'assister. On va démarrer par l'actualité et l'actualité la plus chaude. Dans à peu près une heure et demie, le président Zelensky doit s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Il l'a fait déjà devant le Parlement européen. Vous vous en souvenez où il demandait l'adhésion sans délai et où il parlait du choix européen de l'Ukraine. Il s'exprimait mercredi dernier devant le congrès américain où il rappelait le 11 septembre, Pearl Harbor, une sorte de communauté de destin malgré l'éloignement géographique. Il s'est exprimé devant la chambre des communes britanniques. Là aussi, il a fait référence à l'histoire, à Churchill en 1940, à Shakespeare également. Et devant le Parlement canadien, il a prononcé ces mots. Je voudrais que vous ressentiez ce que nous ressentons. Imaginez Vancouver assiégé. Imaginez l'aéroport de Montréal bombardé. C'est ça, notre réalité. Et la liste est longue. Il s'est adressé en Israël aux élus à la Knesset. Il s'est adressé aux députés italiens et japonais. Et au fond, Volodomir Zelensky dit à chaque fois notre histoire et votre histoire. Notre histoire et votre histoire, nous partageons les mêmes valeurs. Nous sommes dans le même camp de la démocratie. Et c'est du coup quelque chose de complètement nouveau à laquelle nous assistons. Et que j'aimerais bien qu'on commente. comment est-ce que vous comprenez cette manière dont le président Zelensky, Arantxa González, s'adresse à nous comme s'il nous tendait un miroir, comme s'il nous invitait à penser à une communauté de destin avec l'Ukraine ? Merci Ali. Je crois que cette guerre, c'est une guerre qui n'est pas comme les autres qu'on a connues jusqu'à présent. On va probablement traiter de cette question un peu plus tard. Mais à l'intérieur de cette guerre, il y a trois guerres en réalité. Il y a une guerre, un conflit militaire. Et on le voit chaque jour avec des armées, des citoyens qui s'ébattent pour conquérir maître à maître du territoire en Ukraine. Il y a une guerre d'information. C'est toute la guerre qu'on voit. et vous êtes à l'école de journalisme, vous savez très bien que c'est une guerre aussi importante que la guerre militaire. Mais il y a une troisième guerre qui est celle du président Zelensky. C'est la guerre pour conquérir l'âme des opinions publiques. Et ça l'intéresse, lui, parce que ça fait partie de la force de sa bataille. C'est la force d'avoir les opinions publiques, pas simplement l'Ukraine, mais les opinions publiques au monde derrière lui. Et c'est pourquoi il passe tellement de temps. On dirait que c'est presque bizarre pour un président d'un pays qui est en guerre de passer tellement de temps à parler aux autres. Et d'avoir le courage de le faire, de le faire dans les rues de Kiev, Marie Mandras. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il dit que nous sommes liés par une communauté de destin ? Volodymyr Zelensky. D'abord, un mot sur le courage de Zelensky. C'est vraiment tout à fait extraordinaire, surtout si on compare son courage physique, mental, politique à la couardise de Vladimir Poutine. Je crois que c'est vraiment très, très important. Pendant toute la période où l'épidémie était très forte en Russie, il a duré quand même une bonne année et demie, Poutine s'est véritablement caché dans des bunkers. Alors quelquefois, on le ressortait, on le montrait, on disait qu'il était au Kremlin, mais en fait, il n'était pas au Kremlin. Parce qu'on a construit pour Poutine des bureaux exactement identiques à son bureau du Kremlin dans d'autres lieux. Donc, le personnage est un personnage qui a eu peur de la maladie, qui a, bien entendu, peur maintenant, comme tout dictateur qui est au pouvoir depuis 22 ans et qui a, évidemment, des tendances paranoïaques très développées. Il a même peur de son entourage. Et ce qui fait qu'il n'écoute plus personne, il est enfermé. Donc, ce monde du Kremlin est complètement étranger à notre univers européen et au monde dans lequel vivent les Ukrainiens depuis maintenant de nombreuses années. Parce qu'enfin, le choix de l'État de droit et d'une démocratisation des institutions de la société date en Ukraine de 1991. Et il y a eu déjà quand même deux révolutions citoyennes en 2004 et en 2013 pour repousser encore les tendances vers l'autocratie et la corruption avec, évidemment, le soutien de Moscou. Donc, il me semble que quand Volodymyr Zelensky dit, mais nous sommes européens et maintenant, aujourd'hui, à cause de l'invasion russe, vous, européens, devez faire un choix, parce que si l'Ukraine est écrasée, l'Europe ne pourra plus continuer à vivre comme avant. Donc, je crois que pour les Ukrainiens, c'est une évidence depuis déjà la révolution de Maïdan en 2013, l'annexion de la Crimée et l'occupation du Donbass. Mais est-ce que c'est une évidence pour nous, Bertrand Baddy ? Qu'est-ce que vous retenez de ces messages de Zelensky ? Est-ce que c'est l'appel à l'aide ? Est-ce que c'est la communauté de valeurs ? Est-ce que c'est très concrètement, quand il demande une zone d'exclusion aérienne, qu'il demande davantage d'armes, davantage de sanctions ? C'est un cri de résistance. Et je crois qu'il faut partir de l'idée de résistance, parce que l'idée de résistance n'est pas une idée familière dans la conception classique, mémorielle que l'on a de la guerre. La guerre correspond à une longue histoire, surtout sur notre continent, d'affrontements militaires entre États, entre armées qui se font face. C'est la fameuse définition que donnait Grossius, des États qui vident leurs différends par l'usage de la force. Alors là, tout est clair. C'est-à-dire, il y a deux États qui se font face, qui sont en compétition et qui utilisent la force pour régler, organiser leur compétition de manière à ce qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Or, en fait, dès qu'on regarde ce qui se passe, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, on voit effectivement un dictateur, et c'est important de dire dictateur, parce que ça permet de comprendre bien des choses, qui choisit d'agir à l'ancienne, c'est-à-dire de lancer ses divisions à l'assaut d'un pays voisin. Mais on voit immédiatement ce phénomène conflictuel éclater entre des conflictualités nombreuses. Vous l'avez signalé tout à l'heure. Des restants sur Zelensky, Bertrand Vannier. Des restants sur Zelensky, puisqu'il va s'adresser aux parlementaires français. Et pour le coup, il peut s'inspirer de la résistance. À chaque fois, il fait référence à l'histoire du pays auquel il s'adresse. Là, l'on peut imaginer qu'il va citer la Révolution et la résistance française sous l'occupation. Bien sûr. Il n'y a pas de surprise dans cela. Je veux dire, effectivement, Zelensky est en position de résistant beaucoup plus que de combattants. Ce sont deux rôles différents que l'histoire a consacrés différemment. C'est-à-dire que ce n'est pas un rôle de compétition, c'est un rôle de résistance. Et il fait, face à chacun des parlements que vous énumériez tout à l'heure, un discours qui vient sensibiliser le nerf de résistance qui appartient à la mémoire d'à peu près tous les peuples. Pas tous, d'ailleurs. Et pourtant, on a l'impression que ça nous renvoie aussi à notre impuissance, Arantxa González. Ça renvoie les Européens à leur impuissance. Ça renvoie l'OTAN à son impuissance. Ça renvoie chacun d'entre nous à l'idée qu'on ne sait pas comment éviter un carnage sans intervenir. Alors, il y a les sanctions économiques, bien sûr, mais son appel à l'aide sonne aussi comme quelque chose d'assez, oui, désespérant. Mais c'est un peu la complexité de cette guerre, c'est que c'est un attaque de la part d'un pays qui ne peut pas, qui n'encontre pas de l'autre côté, une réponse militaire. Simplement, peut-être parce que nous sommes conscients de l'impact qu'une réponse militaire aurait, de la part de l'OTAN, puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire. Alors, il joue exactement avec cela, parce qu'il sait très bien que nous n'allons pas nous lancer, sauf s'il y a une attaque sur un membre de l'OTAN, nous n'allons pas lancer une attaque contre un pays qui a une puissance nucléaire. Cependant, nous ne sommes pas non plus restés assis sur nos chaises. Et nous avons répondu avec les moyens que nous croyons être les moyens justes pour ce conflit. Et c'est quoi ? C'est les gouvernements, mais c'est plus important que ça, et je vais lier ça à cette campagne Stop Gas Prompt, parce que c'est le business. Les business, les entreprises poussées par les citoyens, par les consommateurs, par les citoyens partout, qui savent très bien qu'ils ne vont pas accepter d'acheter des entreprises qu'ils ne trouvent pas responsables face à cette guerre. Donc, la réponse est là, mais simplement, ce n'est pas une réponse à la 19e siècle ou 20e siècle, parce qu'on est dans les 21e siècle. Et c'est ça que nous avons du mal à comprendre dans cette guerre. Et on va en parler justement. Martin Le Gros, comment est-ce que vous voyez ces adresses de Zelensky à ces opinions publiques de pays aussi différents que le Japon, le Canada, Israël ou la France dans une heure ? Alors, je crois que c'est très habile, et plus qu'habile, ça relève d'une intelligence politique. La dernière intervention était, à mon avis, un peu moins heureuse. C'est celle qu'il a faite au Parlement israélien, où il a, on comprend qu'il soit un peu désespéré, mais où il a laissé entendre que ce que vivaient les Ukrainiens, c'était la même chose que ce qu'avaient vécu les Juifs, qu'on était pendant la Seconde Guerre, qu'il y avait un génocide, que Hitler et Poutine, c'était la même chose. Là, à mon avis, il pousse un petit peu, un peu trop le bouchon. Il ne faudrait pas, en l'idéalisant, avaliser tout ce genre de... Parce que c'est dangereux aussi d'utiliser des... Justement, il faut éviter, Poutine le fait suffisamment, d'utiliser des comparaisons qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais je trouve que c'est très habile, très intelligent, parce que... Pourquoi ? Parce que cette guerre n'est pas uniquement, comme les précédentes guerres qu'on a pu connaître, une atteinte du droit international. Elle n'est pas seulement une mise en question de l'ordre international, des souveraineté. Elle a une dimension éthique très, très forte. Éthique. Éthique, parce que c'est un... D'abord, ça se passe en Europe. Et puis, surtout, que c'est un... Enseignement totalitaire, qui s'attaque à une armée civique. J'ai remarqué que l'Ukraine, aujourd'hui, qui se définit comme peuple d'Ukraine, et non plus comme peuple ukrainien dans sa constitution, pour englober, justement, les russophones. J'ai remarqué que Zelensky, lui-même, est une figure de la réconciliation. Et donc, c'est... La langue russe aussi fait dorénavant partie, alors qu'au début de l'indépendance de l'Ukraine, elle avait été un petit peu interdite. Et donc, il y a cette idée que c'est un peuple... C'est une guerre d'une armée civique. Et on voit bien qu'il est à la fois un héros militaire, Zelensky, un individu. On connaît son histoire, on sait qu'il a une femme. Regardez les militaires en face, russes. Ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de famille. Ils sont le masque de la puissance exclusivement. Et donc, ça nous renvoie, je crois. C'est habile... C'est une démarche très habile pour mobiliser les sociétés derrière, peut-être, la prudence ou la plus d'alignité de leurs dirigeants. Mais ça nous renvoie aussi, je crois, à nous-mêmes. À quoi sommes-nous prêts ? Demain, sans doute, à payer le gaz plus cher. Peut-être demain, à être privé de pain, mais peut-être plus. Jusqu'où notre propre courage peut être relancé, je dirais, remobilisé par cet affrontement. Marie-Mandrass. Oui, mais Volodymyr Zelensky, il s'adresse, bien entendu, à nos parlements et à nos opinions publiques. Mais d'abord, il le fait sans cesse sur YouTube, ainsi que de très nombreux Ukrainiens et de journalistes, non seulement ukrainiens, mais de partout. Il s'adresse d'abord et surtout à nos gouvernements, à nos institutions, l'Union européenne, l'OTAN, aux Nations unies. Et il le fait parce qu'il veut vraiment faire passer le message que quand il est arrivé au pouvoir, Zelensky a donc gagné l'élection contre Poroshenko, il est arrivé au pouvoir, très inquiet de savoir comment il allait occuper cette fonction. Et il a fait campagne de manière un petit peu imprudente sur la paix au Donbass, à tout prix. Ce qui prouvait qu'il n'était pas très, très bien préparé. Et un peu comme Emmanuel Macron, il pensait qu'à force de persuasion et de rationalité, il pourrait tous les deux, Zelensky et Macron, obtenir un compromis avec Vladimir Poutine. C'était déjà à l'époque, à mon avis, Vladimir Poutine n'était déjà plus en état d'écouter, de dialoguer, de négocier, et surtout pas de faire le moindre compromis. Et c'est aussi parce que Zelensky a décidé de pousser pour la négociation qu'il a été perçu par Vladimir Poutine, en fait, comme un faible, c'est-à-dire qui obéissait quelque part aux injonctions de la France, de l'Allemagne, des Européens et même des États-Unis, qui faisait une pression, on n'imagine pas la pression, sur le gouvernement ukrainien depuis 2015 pour arriver à une vraie, vraie cessation des hostilités dans le Donbass. On demandait d'ailleurs aux Ukrainiens des concessions qu'ils ont eu absolument raison de refuser, car il n'y aurait plus d'Ukraine aujourd'hui, s'ils avaient cédé. Ce qui m'amène à un point qui m'a bien intéressée quand j'ai écouté Arantia, qui disait, au fond, on a une guerre militaire, et puis on a une guerre de l'information, et puis on a une guerre politique, convaincre de son bon droit, et surtout, dans le cas de Zelensky, de la capacité de gagner, qui aujourd'hui semble être acquise depuis hier. Tout d'un coup, on dit, la Russie pourrait le perdre, et non. Je crois qu'il faut comprendre la décision ultime de Vladimir Poutine de lancer cette guerre d'invasion, non pas du tout comme un plan très bien préparé, mais ça se situe dans un processus qui dure depuis 2004, depuis la Révolution orange, où Poutine, et moi-même dans une réunion avec lui, je me souviens très bien, Poutine nous avait dit, donc, neuf mois plus tard, c'était en septembre 2005, que la Révolution orange, tout ça, ça avait été une manipulation de la CIA, déjà, hein, déjà en 2004, et que tout ça n'avait pas vraiment eu lieu, que de toute façon, le gouvernement orange était totalement corrompu, et ils ont, en fait, les Russes, à ce moment-là, avec la désinformation, avec les pressions économiques, la corruption économique, le début d'une vraie campagne de désinformation dans nos médias européens, pour leur dire, finalement, vous savez, l'Ukraine, ce n'est pas un État très fiable, etc. Je voulais juste terminer là-dessus, donc je crois que c'est important. Le calcul du Kremlin, des services de renseignement à Moscou, était d'obtenir l'écrasement du gouvernement Zelensky et, de nouveau, une sorte de mise sous tutelle des dirigeants ukrainiens en retrouvant un Yanukovitch ou un autre. Ce n'était pas d'être obligé de faire la guerre. Donc, la guerre a été, d'une certaine manière, un instrument de dernier recours parce qu'il ne réussissait pas à obtenir ce qu'il souhaitait par d'autres moyens. Et donc, je dirais, d'une certaine manière, faire un choix par défaut jusqu'à probablement novembre, décembre dernier, quand cette possibilité d'une campagne militaire a commencé à faire son chemin. Bertrand Baddy, nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas vraiment en paix. Comment qualifier l'entre-deux dans lequel est un pays comme la France, par exemple ? Ce n'est pas un entre-deux. C'est un entre-deux si on repart des définitions classiques de la guerre qui, effectivement, impliquent cette mobilisation totale des moyens et des ressources militaires en vue de gagner sur un champ de bataille. Le problème, c'est que, de toute manière, cette vision... Mais on n'est pas en guerre. Si je ne finis pas ma phrase, vous n'aurez pas la réponse à votre question. Mais si vous répondez à ma question, je le saurais. Oui, mais pour que je réponde à votre question, il faut que je puisse aller jusqu'au bout, ce que je n'ai pas pu faire déjà lors de ma précédente intervention. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes, comme le disait très bien ma voisine, nous sommes au XXIe siècle, et au XXIe siècle, les formes de confrontation, je ne dis pas guerre, mais de confrontation, ne sont plus de même nature. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que nous sommes dans... Alors, ça vous donne déjà la consolation d'un premier élément de réponse. Nous sommes dans la première guerre de la mondialisation. C'est-à-dire, nous sommes dans une guerre, dans une confrontation, où le discours tenu, en tous les cas, par le camp occidental, qui est en défasage par rapport à Poutine, qui, lui, en tant que dictateur, reste attaché à une rationalité militaire classique, nous sommes dans la situation de lui dire « Si tu n'arrêtes pas, on t'exclut du monde ». Cette phrase, elle est quand même extrêmement forte, et c'est la raison pour laquelle il est tout à fait erroné, me semble-t-il, de dire que l'Occident est passif, ne fait rien, se contente de regarder. Exclure du monde, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des relations internationales. C'est quelque chose de nouveau, moi, que je vous invite à regarder en face. Exclure du monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire exclure de l'économie mondiale. On rejoint ce que vous disiez sur... On va en parler des sanctions. Mais ça veut dire aussi exclure du sport, de la culture, des médias, de ces différentes sociétés civiles qui ne cessent d'interagir entre elles dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, avec l'Iran, les États-Unis ont essayé ce jeu, avec quand même plusieurs différences. L'Iran n'a pas la taille de la Russie. Ensuite, l'Iran n'était pas en guerre contre un autre pays, n'envahissait pas un autre pays. Et enfin et surtout, l'unanimité de la communauté internationale, ou en tous les cas de la sphère occidentale, ne se faisait pas de la même manière. Donc, nous sommes en train de regarder un film nouveau. Nous sommes impliqués dans une forme conflictuelle absolument inédite, avec deux inconnus. La première inconnue, c'est est-ce que ce langage est compréhensible par un homme qui ne connaît que la rationalité politico-militaire et qui tente à dévaloriser et l'économie et la société, parce que c'est bien des sociétés qui sont en ce moment en action dans le monde. Et la deuxième question, c'est à quel niveau de coût, là, ce n'est plus la subjectivité, c'est l'objectivité, à quel niveau de coût, M. Poutine considérera que se faire exclure ainsi du monde devient insupportable et doit l'amener à agir. Maëlle va nous présenter dans un instant une enquête inédite sur les opinions publiques et la guerre en Ukraine, mais d'un mot, Aroncha González, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais quand le ministre de l'Économie l'a dit, même de manière métaphorique, nous sommes en guerre économique, il a été obligé de revenir sur ses propos et on lui a dit qu'il fallait qu'il ravale ces mots-là. Mais nous ne sommes pas ministres. Vous n'êtes pas ministres. Peut-être que c'est ça, la liberté aussi. C'est ça ? Nous sommes en guerre avec la Russie et c'est une guerre version XXIe siècle. Nous l'avons isolée internationalement. Il n'y a eu que cinq pays aux Nations Unies qui ont, y inclut la Russie, qui ont voté une résolution. Certes, il y a eu beaucoup de pays qui se sont abstenus. Les abstentions peuvent se lire de différentes manières, mais doute. on est en guerre des entrepreneurs. Il sort et il décide de ne plus investir en Russie. Nous sommes en guerre sociale et nous sommes en guerre économique précisément parce que nous voulons arrêter sa capacité militaire. Comme nous ne pouvons pas envoyer des armées, nous faisons des choses. Nous donnons des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre, mais nous mettons un marché des sanctions économiques qui vont lui empêcher de continuer à faire la guerre. Donc, oui, si vous voulez, ça s'appelle, dans le langage, ça s'appellerait la guerre. Ça rentre dans la définition de la guerre, mais c'est une guerre où on n'envoie pas des soldats au front. Donc, voilà les parties qui sont comme la guerre et les parties qui sont un peu différentes version du XXIe siècle. Maëlle ? Oui, justement, la question que ça pose, c'est la question qui a été posée par la Fondation Jean Jaurès et par IES, qui est un think tank, on les voit ici, ukrainien, pro-européen, c'est un peu la question en filigraine, c'est que faire ? Et on voit, donc il y a trois questions, les peuples européens très largement favorables aux sanctions, donc le think tank et la Fondation Jean Jaurès, ont sondé quatre pays européens pour savoir justement, pour mesurer le soutien à l'Ukraine de ces pays et alors on voit que par exemple à chaque fois majoritairement les pays soutiennent les sanctions qui ont été, les mesures de sanctions qui ont déjà été prises donc en France il y en a 48% qui approuvent tout à fait, en Allemagne 57%, en Italie pareil et en Pologne 79% si on peut voir ensuite la slide suivante, Timothée. Merci. Êtes-vous favorables à l'accueil des réfugiés là c'est pareil le soutien est quand même assez écrasant 80% en France 89% en Italie 90% en Allemagne et 92% en Pologne et ensuite est-ce qu'on est favorable à ce qu'ils sont... 92% en Pologne c'est considérable alors qu'ils en ont déjà 2 millions et ensuite pour une défense européenne 68% en France 66% en Allemagne 62% en Italie et pareil un soutien écrasant en Pologne 87% alors la question que ça pose c'est que peut faire l'Union Européenne face à une guerre qui n'est peut-être pas la sienne mais il est quand même un peu comme vous le disiez peut-être Arantia González si vous voulez répondre c'est pas qu'est-ce que l'Union Européenne peut faire mais plutôt qu'est-ce que l'Union Européenne fait ça fait un moment que l'Union Européenne s'est sympa très à l'aise dans un monde qui est plus géré par des relations de pouvoir et c'est de là que l'Union Européenne a commencé à travailler sur ce qu'on appelle l'autonomie stratégique de l'Union Européenne cette autonomie stratégique en gros est née de notre expérience à nous Européens d'une présidence américaine sous un président Trump qui a décidé que les relations internationales les alliances traditionnelles des Etats-Unis n'étaient pas importantes et on s'est senti un peu seul on s'est senti un peu seul à la défense du changement climatique et à prendre des mesures pour réduire les émissions des gaz à effet de serre on s'est senti un peu seul quand il a dit que peut-être on n'aurait pas besoin de l'OTAN et on s'est senti un peu seul quand il nous a frappés avec des sanctions tout ça a donné lieu en Europe à repenser sa position sa posture internationale ses moyens de répondre à l'international ça a donné lieu à cette idée d'autonomie stratégique européenne ici en France vous aimez plus parler de souveraineté stratégique européenne peu importe mais cela veut dire c'est doté de la capacité d'agir même quand nos alliés ne sont pas avec nous dans le plan industriel on est en train d'investir des sommes d'argent énormes dans le développement des industries technologiques du futur dans le domaine du commerce international dans le domaine de la cybersécurité et aussi dans le domaine de la sécurité de la défense donc première réponse a été accélérer l'autonomie stratégique en Europe y inclut sur les domaines de l'énergie qui est là où nous avons un besoin à la fois pour la décarbonisation mais aussi pour devenir un peu plus indépendant des aléas de notre voisinage qui est un voisinage quand même un peu turbulent mais on ne s'est pas arrêté là on a pris une batterie des sanctions économiques envers la Russie et nous savons comme dans une guerre que cela aura des coûts pour nous européens mais on l'a fait et je crois que c'est très salutaire que nos citoyens nous disent ce qu'ils nous disent parce que en gros ils sont en train de nous dire qu'ils sont prêts à payer les prix pour la démocratie et les libertés que nous avons en Europe c'est ça c'est de ça que cette guerre s'agit donc autonomie stratégique européenne sanctions commerciales qui font du mal en Europe et qui les prix à payer pour les systèmes dans lesquels nous voulons vivre dans le futur et une réponse à la fois de la société civile business et société plus large comme disait monsieur Vaddy les sportives les orchestres le monde de la culture qui disent non nous ne voulons pas retourner à ces mondes que vous nous proposez aujourd'hui et donc on est prêt à payer un prix qui y inclut à nous déconnecter un tout petit peu plus de Vladimir Poutine et je voulais terminer là parce qu'il faudrait aussi pouvoir dans cette situation qui est dure envoyer un message aux Russes qui eux aussi passent par des moments très difficiles parce qu'ils subissent à la fois la haine de nous tous vis-à-vis ce que fait le président Poutine mais ils subissent aussi le président Poutine et la possibilité même démontrer de la manière la plus pacifique possible leur désaccord avec cette guerre Marie Mandras oui pour rebondir sur ce que vient de dire Arantia vous avez certainement lu et entendu que l'opposant démocrate Alexei Navalny a été de nouveau condamné dans des conditions totalement iniques dans son camp pénitentiaire ce qui est absolument contre les réglementations actuelles en Russie et enfin il a failli déjà mourir plusieurs fois à la fois la grève de la faim en prison et avant de l'empoisonnement en août 2020 dans les dernières 24 heures aussi ont été arrêtés et mis en prison un certain nombre de journalistes et les je crois qu'on peut commencer à parler d'exaction contre de simples citoyens de la fédération de Russie qui tout simplement font leur métier et veulent encore avoir la tête haute et dire non je suis citoyenne citoyen ce qu'on voit également c'est une réelle résistance en Russie alors elle est plus difficile pour vous de la percevoir parce que dans une dictature aussi dure et qui n'a absolument aucun scrupule les nombres ne paraissent pas très importants mais en fait ils sont importants quand on sait qu'une personne sur deux qui ose sortir manifester se fait arrêter et puis perd son job perd son salaire etc. et bien on a vu hier plus d'une centaine de policiers russes qui ont été démis de leur fonction pour certains arrêtés parce qu'ils avaient il y a quelque temps posté sur des réseaux sociaux un mot positif sur Alexei Navalny et on voit bien là que le régime russe est complètement acculé s'il en est à aller dans le détail de cette répression qui du coup fait la une et donc renvoie une image absolument désastreuse du fonctionnement des autorités russes voilà donc on est vraiment je crois à un moment crucial où pour nous non seulement nous devons nous concentrer sur la défense de l'Ukraine mais déjà anticiper sur le soutien aux Russes et j'ai un tout petit commentaire à faire sur ce sondage très intéressant sur l'accueil des réfugiés les deux en fait les deux tableaux les deux qui se suivent celui sur les réfugiés et celui d'avant pour on voit que quand même pour la France et pour l'Italie déjà quand même le la prise du Donbass et la Crimée ont eu un effet on voit que quand même déjà en 2014 on se sentait dans déjà dans un chantage à la guerre avec Poutine je ne sais pas si vous pouvez remontrer par exemple celle d'après sur la sur l'armée européenne une défense européenne regardez en 2014 on est déjà à 64% en France ça a monté que de 4% je crois que dans les têtes déjà vraiment quelque chose s'était passé en 2014 et pour l'Italie on voit que 3% de différence et c'est dans le cas de l'Allemagne qu'on a eu vraiment un basculement de la position officielle quelques jours après l'invasion simplement pour dire que souvent souvent les sociétés les opinions perçoivent mieux les dangers les situations que leurs propres dirigeants et élites qui ont tendance très vite à rationaliser à faire une analyse cost-bénéfite est-ce qu'il faut prendre un risque avec Poutine est-ce qu'il faut aller plus loin etc souvenons-nous donc de l'effet que le Donbass la première guerre en Ukraine en 2014 a eu sur nos sociétés mais regardez malgré tout le premier sondage et je le trouve assez frappant parce qu'il est contre-intuitif en l'occurrence pour l'accueil des réfugiés l'accueil des réfugiés Arantxa González vous avez eu à gérer ce problème en Espagne et puis Bertrand Badic j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez c'est impressionnant comme les français italiens allemands et polonais sont hospitaliers ah oui écoutez je crois qu'il y a quelque chose des qu'est-ce qui vous étonne Bertrand Badic ce que vous venez de dire pourquoi parce que d'abord méfions-nous de ces sondages à chaud dans un contexte bien précis deuxièmement rappelons-nous 20 ans de politique européenne en matière de réfugiés et de migration et les signes allaient dans un sens tout à fait contraire alors rappelons que la Pologne appartient au groupe de Vizgrad qui n'a pas voulu accueillir un seul réfugié syrien en 2015 donc nous sommes d'accord et là 92% sont prêts à écrire des réfugiés et bien oui mais est-ce que ceci n'est pas pardon de vous contredire professeur non je ne vous contredis pas vous dites la même chose vous vous contredisez par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure mais vous dites la même chose que moi c'est que je ne pense pas qu'on puisse considérer contrairement à ce que vous avez dit que l'opinion publique européenne est favorable aux réfugiés elle est dans l'émotion bien compréhensible du moment favorable à l'intégration de réfugiés européens et chrétiens et on sait comment les réfugiés 2014 c'était le Donbass déjà regarde c'était avant la Syrie 2014 je ne parle pas de 2014 je répondais à une question qui portait sur la situation actuelle et effectivement dans la situation actuelle on voit des réponses extraordinairement favorables à l'accueil des réfugiés et notamment en Pologne et je mettais ceci en contradiction avec ce qui s'est passé il y a quelques mois à la frontière entre le Bélarus et la Pologne et je le mettais en contradiction avec un comportement permanent que l'on voit depuis 20 ans d'hostilité au flux migratoire et au flux de réfugiés qui viennent sur l'Europe et je le mettais également en contradiction avec l'attitude bien différente que l'on a à l'égard des réfugiés qui viennent d'Ukraine mais qui n'appartiennent ni à la culture européenne ni aux religions européennes voilà ce que je voulais dire et d'une façon générale je crois qu'il faut bien garder en tête surtout lorsqu'il s'agit d'opinion publique mais aussi de gouvernement les faits passagers des émotions on est dans le contexte dramatique d'aujourd'hui favorable à une défense européenne mais si comme je l'espère cette situation venait à changer je me demande si à Varsovie et à Lisbonne on continuera longtemps à être d'accord et avoir la même représentation de ce que doit être une défense européenne et lorsque le cas ukrainien sera rattrapé par les autres cas qui viennent du Sahel ou du Moyen-Orient si on aura toujours la même lecture favorable aux réfugiés je le souhaite c'est mon vœu le plus ardent mais ne nous dépêchons pas ne nous pressons pas de tirer des conclusions de même que si la France est traditionnellement plus favorable que les autres pays européens à une défense européenne ceci correspond à une très vieille histoire c'est l'histoire d'une certaine méfiance d'un certain soupçon en France de l'opinion et des gouvernants à l'égard de l'atlantisme et à partir du moment où on n'est pas atlantique on est davantage favorable à une défense européenne alors restons sur la question des réfugiés madame la doyenne non je dirais que monsieur Badi boit les verres à moitié vide et moi je veux le voir à moitié plein d'abord je dirais que c'est pas comme si c'est la première fois que les européens accueillent des réfugiés c'est pas la première fois et ce n'est pas peut-être avec cet amour mais l'Europe est une terre qui admet des réfugiés et des migrants sur son territoire un peu plus facilement dans certains pays un peu plus difficilement dans d'autres pays avec quand même des des mouvements aussi il faudrait s'interroger de ce qui a été l'ingérence russe dans la manipulation de la question de la migration je peux vous dire que là on aurait aussi beaucoup de choses à écrire mais il y a et c'est vrai et c'est pas c'est pas dans tous les pays et c'est vrai que c'est pas envers tous les pays non plus avec les mêmes amours et les mêmes bras ouverts mais il y a quelque chose dans cet cas qui est la première fois qu'on voit un pays en Europe attaquer militairement un autre pays en Europe c'est la première fois qu'on voit ça et c'est la première fois qu'on entend dire au pays qui attaque l'autre pays qu'il le fait parce qu'il veut éliminer les populations et parce qu'il ne croit pas que ce peuple dans ce pays existe or c'est aussi ça qu'il y a derrière cet accueil c'est la c'est l'injustice qui a généré une solidarité envers les cas ukrainiens comme un peu dans les cas des russes qui peut-être c'était pas exactement les cas vis-à-vis la Syrie ou vis-à-vis l'Afghanistan même si si vous regardez les chiffres d'accueil des réfugiés en Europe c'est pas non plus petit Martin Le Gros qu'est-ce que ça vous inspire oui je voudrais nous se décentrer un petit peu parce qu'on est tout de suite on s'approprie nous Européens qu'est-ce qui nous arrive on va avoir une nouvelle armée on va être maintenant dorénavant pour les réfugiés alors que la campagne présidentielle jusqu'à l'événement ukrainien était plutôt à la chasse aux réfugiés mais donc on peut se réjouir mais moi je crois qu'il vaut mieux essayer d'abord de se décentrer un peu vous avez dit nous sommes en guerre je crois que c'est un peu imprudent Rousseau disait il n'y a que les états qui sont en guerre on peut tous se déclarer en guerre contre la Russie tant que la France ne désidera pas l'état français ne décidera pas d'être en guerre je crois qu'on ne sera pas en guerre avec la Russie mais pour revenir sur la guerre proprement dite moi j'ai l'impression que on n'a pas encore mesuré le caractère inédit de la guerre en Ukraine et ce qui me frappe c'est qu'on a beaucoup dit tiens la guerre avait disparu de nos horizons européens et elle revient et c'est un choc je crois que c'est beaucoup plus que cela et mon hypothèse est de dire que cette guerre en Ukraine en fait elle condense les trois types de guerres que l'humanité a connues depuis qu'elle existe si on interroge les anthropologues les historiens les philosophes les théoriciens de la guerre on peut retenir c'est très schématique mais je crois qu'on peut dire que l'humanité a connu trois formes de guerre une première forme c'est Pierre Classe qui avait écrit un très beau texte sur les sociétés primitives il disait les sociétés primitives ils sont contre l'état contre l'état mais ils sont pour la guerre ils voulaient dire par là que en fait l'humanité à cette époque avant l'état était dans un état de dispersion avec des collectivités qui considéraient que c'était normal d'être en guerre contre le dehors l'important c'est l'unité intérieure et la guerre a redouté c'est ce que les grecs appelaient la stasis la division intérieure c'était ça qu'il fallait redouter Platon dit exactement la même chose dans la république pour un grec c'est tout à fait normal d'être en guerre contre un barbare c'est pas vraiment un problème c'est dans la nature des choses par contre qu'un grec lève la main sur un autre l'histoire se déchaîne donc ça je dirais c'est le premier âge de la guerre c'est l'âge de ce que les grecs appelaient la stasis c'est à dire la sédition intérieure le deuxième âge c'est les guerres modernes c'est des états qui ont acquis plus ou moins leur indépendance Rousseau dit il n'y a plus que les états qui se font la guerre en effet c'est les individus qui ne se font plus la guerre dans la modernité mais les états n'ont pas un super état au-dessus d'eux et donc ils sont dans une relation de conflits possibles ils ont intérêt prédicantes à se reconnaître leur indépendance mais il n'y a pas de super état et troisième âge c'est l'âge qu'on distingue depuis Clausewitz jusqu'à Raymond Aron l'âge de la montée aux extrêmes avec des états totalitaires avec des génocides et donc des guerres qui prennent des dimensions illimitées et c'est une arme en particulier la bombe atomique qui risque d'anéantir l'adversaire si on accepte cette schématisation dont je reconnais que les spécialistes comme monsieur Badi me dira mais non mais il y a beaucoup d'autres configurations je vous l'accorde c'est une vertu simplement schématique si on s'accorde à dire que ce sont les trois principales ou trois types de guerres que l'humanité a connues et bien l'Ukraine la guerre en Ukraine c'est pas non seulement le retour de la guerre c'est le retour avec une guerre des trois formes de guerres que l'humanité a connues la menace d'une guerre civile il y a quand même une sorte de guerre civile ou la menace d'une guerre civile et Zelensky propose une sorte de réconciliation à cette guerre entre les russophones et les ukrainiens ou demain entre les ukrainiens et les russes parce qu'il y a peut-être une guerre là qui commence entre cousins donc c'est une menace de guerre civile d'une sédition d'un stasis comme disaient les grecs deuxième c'est en effet l'agression d'un état par un autre guerre assez classique et troisième menace brandie très très tôt par Poutine mais dont tout le monde a conscience ici qui est la menace non seulement d'une extension continentale mais d'un usage de la bombe atomique limitée ou illimitée et donc nous autres européens qui pensions que la guerre finalement était un truc un peu archaïque qui était sorti des schémas c'était pas un outil utile ça ravageait les choses et donc il y avait beaucoup c'était pas c'était pas une expérience ni quelque chose qu'il fallait penser c'était quelque chose à bannir et bien nous nous récupérons non seulement le retour de la guerre mais le retour de trois guerres en une et je crois que si on ne mesure pas ça on ne mesure pas non plus l'issue de cette guerre parce que je crois que l'issue de cette guerre elle dépend de la manière dont ces trois guerres vont s'articuler une réconciliation entre les russophones et les ukrainiens en Ukraine entre les ukrainiens et les russes pourrait amener Poutine à faire retraite et l'avenir de l'Europe et la fin et peut-être pas à neutraliser en tout cas le risque d'une troisième guerre mondiale à l'inverse si la guerre de la Russie contre l'Ukraine la guerre civile prend un tour de plus en plus grave on pourrait avoir une sorte de confusion de toutes ces guerres et alors là une montée aux extrêmes comme disait Claude Svist et donc je crois qu'on n'a pas encore avant de se demander si l'Europe va sortir de là grandi plus noble et plus hospitalière je crois qu'on n'a pas encore mesuré que c'est un événement qui met vraiment en péril plus que l'ordre international qui fait surgir quelque chose de totalement inédit est-ce que je peux répondre à Martin je crois que c'est important sur deux points la première chose je connais très bien la Russie et bien l'Ukraine il n'y a pas de guerre civile en Ukraine il n'y a pas de russophone face à des ukrainophones en Ukraine c'est un pays totalement il y a une menace j'ai dit il n'y a pas de menace de guerre civile du tout donc attention à la confusion des termes mais il me faudrait du temps pour développer évidemment mon propos juste sachez par exemple le monde hier titrait une guerre entre russes et ukrainiens est en train de commencer qui sont les russes qui sont les ukrainiens est-ce qu'on parle des ukrainiens qui ont un passeport ukrainien qui sont en Ukraine et qui se défendent contre les bombes et l'écrasement on ne va pas discuter ici d'un article du monde que je n'ai pas lu mais non il n'y a pas de guerre civile il y a beaucoup de désinformation sur le fait qu'il y aurait des russes ou des russophones dans le Donbass qui auraient été ravis d'être occupés par des proxys russes qui est totalement faux il faut simplement dire que les autorités russes qui en fait occupent le Donbass et le gouvernent et le finance ont distribué des passeports russes en retirant leur passeport ukrainien aux populations qui étaient occupées je crois que ça dit beaucoup de choses déjà le problème c'est pas la langue moi je fais quelquefois des émissions en Ukraine télévision, radio et autres je parle russe les autres parlent ukrainien c'est un peuple les habitants qui habitent l'Ukraine sont sont bilingues à peut-être 10% d'exception près deuxièmement je crois que là nous avons abordé un thème vraiment important de nouveau il nous faudrait plus de temps c'est la définition de la guerre moi je suis désolée mais je vais plus dans le sens d'Arancha González pourquoi premièrement Poutine ne fait pas la guerre vous risquez jusqu'à 15 ans de prison si vous dites que la Russie mène une guerre en Ukraine c'est une spetsopérace une opération spéciale selon les bons termes du KGB depuis le temps de la Tchéka après la prise de pouvoir des bolcheviques vous vous rendez compte s'il faut faire voter une pseudo loi par un pseudo parlement pour menacer toute personne citoyen journaliste de mentionner le terme guerre c'est très intéressant d'y réfléchir de refuser le mot même de guerre alors que c'est eux qui l'ont déclenché ils n'étaient menacés par strictement personne il n'y a absolument aucun motif de guerre il n'y a à mon avis pas non plus de but de guerre si ce n'est l'anéantissement mais je ne crois pas que les commandants militaires comprennent très bien quand un but de guerre est l'anéantissement d'un très grand pays et 45 millions de personnes Poutine est un chef de guerre et d'opérations spéciales depuis son arrivée au pouvoir en août 99 à la tête du gouvernement russe donc ce n'est pas la première guerre qu'il conduit il a conduit la seconde guerre en Tchétchénie et c'est grâce à des attentats terroristes montés par le KGB qui l'a fait accepter cette seconde guerre par l'armée russe et par la population de la fédération de Russie donc une terrible guerre en Tchétchénie de nouveau plus de 100 000 morts et de destruction et de nouveau la moitié de la population de cette petite république déplacée ensuite il y a eu la courte guerre en Georgie mais qui a eu des conséquences dramatiques sur le plan humain des centaines de milliers de déplacés et donc un État qui perd son intégrité territoriale et là nous n'avons pas suffisamment réagi ensuite c'est l'embargo économique contre l'Ukraine qui commence déjà au printemps 2013 comme il ne suffit pas on y va pour la force armée répression des manifestations pacifiques sur Maïdan en février avec les Russes derrière qui envoient des snipers pour essayer justement comme en Ukraine aujourd'hui essayer de terroriser la population pour qu'elle capitule et qu'elle rentre chez elle et qu'elle se mette sous sa couette ensuite nous avons l'engagement direct de l'armée russe des forces russes dans aux côtés de Bachar et Al-Assad contre des civils en Syrie nous avons l'écrasement d'Alep qui est mené principalement par l'armée russe et avec des armes russes ensuite nous avons le développement des mercenaires Wagner qui sont tous payés par le clan poutinien des oligarques dans un certain nombre de pays d'Afrique et enfin nous avons cette guerre totale menée en Ukraine donc très très important de dire que ce n'est pas nouveau d'abord que nous avons quand même une certaine responsabilité de ne pas avoir pris suffisamment au sérieux le crescendo du recours à l'écrasement par la puissance militaire enfin pour ce qui est de l'Europe je trouve qu'on y va toujours un tout petit peu vite nous avons eu des guerres sur en Europe les guerres de l'ex-Yougoslavie dans les années 90 nous avons côtoyé des guerres où nous sommes intervenus directement ou indirectement où nous ne sommes pas intervenus dans des conflits qui étaient des conflits qui même s'ils n'étaient pas directement sur le territoire de l'Union européenne étaient très très proches économiquement politiquement des pays européens oui merci Marie Mandras d'avoir évoqué ce sujet je voudrais peut-être juste avant refermer le chapitre sur les sanctions et sur l'Europe si Timothée peut nous montrer l'adhésion des peuples européens aux sanctions et j'aimerais poser la question à Bertrand Baddy vous venez de dire tout simplement que nous étions dans l'émotion et je pense que ces graphiques le montrent parfaitement une approbation aux sanctions qui est massive mais la question qui se cache derrière c'est est-ce que les Européens sont prêts à supporter le coût des sanctions qu'ils imposent est-ce que pour les sociétés et pour leurs dirigeants si sanctionner et se priver du gaz russe ça veut dire augmenter la facture d'électricité augmenter la facture de chauffage de leur population la doubler avoir une inflation à 6, 7, 8% comme elle peut se dessiner en ce moment est-ce que les peuples européens et leur gouvernement sont prêts à supporter le coût des sanctions qu'ils imposent à la Russie alors je crois que votre question est extrêmement importante et elle met le doigt sur les deux variables peut-être les plus déterminantes de l'avenir premièrement le fait des sanctions économiques est un fait systémique c'est-à-dire a pour principale caractéristique bien sûr de sanctionner de cibler de faire pression sur celui qu'on sanctionne mais avec un effet de rétroaction sur le sanctionneur qui est absolument évident et ça tout le monde le sait y compris les opinions publiques y compris les sociétés et c'est la raison pour laquelle bon il ne faudrait pas que le débat tourne trop longtemps autour de la question nominaliste est-ce que c'est une guerre ou est-ce que ce n'est pas une guerre parce que ça dépend de la définition que l'on donne c'est évident mais en tous les cas mais en tous les cas si on élargit le concept de guerre à celui de conflit qui me met plus à l'aise parce que plus inclusif ne renvoyant pas à un modèle connu et répertorié je ne m'envoyais pas trop professeur je ne peux pas vous en vouloir parce que je ne vous vois pas ça c'est extraordinaire c'est la première fois que je fais un débat sans voir le modérateur il y a un espèce deus ex machina ou plutôt contra machina oui Alim et vous là ah oui je me rappelle je vous reconnais bien sûr et ça cet aspect cet aspect systémique c'est l'une des grandes inconnues c'est à dire qui va le plus souffrir alors vous pensez à la Russie vous pensez à l'Europe il y a un troisième acteur qui n'a pas été cité à cette tribune depuis une heure qui est le sud le sud qui va payer l'essentiel de la facture c'est à dire que le propre des sanctions économiques c'est ça fait mal à celui qu'on veut sanctionner c'est pas forcément vous ça fait mal à celui d'où même pas mal celui qui prend la sanction mais ça fait mal à un tiers et ce tiers il s'est manifesté à l'Assemblée générale des Nations Unies sous forme d'abstention ou de refus de participer au vote donc il y a là tout un phénomène systémique dont nous ne savons pas du tout aujourd'hui comment il va évoluer et vous mettez le doigt sur une autre variable qui est liée et qui est même peut-être plus importante c'est que du fait de la mondialisation du fait de cette transformation du paysage conflictuel le grand médiateur de tout ça ce sont les sociétés alors un dictateur est incapable de comprendre ça c'est à dire pour un dictateur l'usage de la force est parfaitement contrôlé par celui qui les manipule et donc il n'y a pas de problème et c'est là le désenchantement probable de monsieur Poutine qui ne pouvait pas s'imaginer qu'une société comme la société ukrainienne puisse résister à ses volontés mais qui ne pouvait pas s'imaginer non plus que la société russe terrorisée comme Marie-Mendras l'a dit tout à l'heure pouvait également réagir et faire que les choses n'évoluent pas dans la direction voulue mais ceci est vrai de toutes les sociétés en général la société européenne des sociétés du sud également et tout ceci un crée plutôt une mauvaise du mauvais temps pour les dictateurs remarquez qu'il n'y a jamais eu autant de dictateurs qui se sont cassés la figure que depuis le début de ce millénaire et c'est quand même quelque chose de très remarquable et deuxièmement cela montre que les guerres les conflits d'aujourd'hui sont des conflits entre sociétés également ou à l'intérieur des sociétés ou mobilisant les sociétés contre autre chose qui peut être un pouvoir totalitaire un pouvoir dictatorial un pouvoir répressif ou tout ce que vous voulez ça nous ne sommes pas outillés pour l'analyser ça je parle du point de vue académique les médias ne savent pas nous le présenter ni nous le mettre en scène que ce rôle actif des sociétés qui vont décider de la paix de demain et troisièmement personne ne sait dans le jeu politique comment récupérer contrer manipuler instrumentaliser ou canaliser ces dynamiques sociales et pour cela effectivement on est en pleine incertitude je suis d'accord avec monsieur sur l'impact des sanctions c'est clair que les sanctions pour qu'elles aient un impact il faut que ça nous fasse du mal parce que sinon ils n'auraient pas un impact c'est aussi simple que ça alors il y a deux dans les sanctions qui ont été prises qui sont des différents formes qui prennent différentes formes il y a deux qui sont très importantes d'abord c'est l'énergie à savoir sur l'énergie il y avait déjà des mesures que monsieur Poutine avait prises avant de lancer la guerre qui avaient un impact sur le niveau des prix donc là on sait un peu que c'est un point faible le deuxième c'est les marchés des céréales et des fertilisants qui auront un impact sur les pays du sud et c'est là où je crois que si on est intelligent ces sanctions devront être accompagnées d'un paquet d'appuis en Europe à ceux qui vont subir les prix de l'énergie il faudra que les Européens aident les Marocains les Algériens les Égyptiens par exemple et il faudrait que les Européens et plus largement les Nations Unies à travers l'appui des Européens mais aussi des Américains Japonais Canadiens et autres puissent appuyer avec un grand plan l'accès à des céréales parce que sinon c'est vrai qu'on va faire face à des turbulences dans des sociétés qui étaient déjà en pas très bonne santé suite au Covid et qui sont nos voisins et sinon les voisins de nos voisins donc Qui veut prendre la parole dans la salle des micros vont circuler Monsieur Bonjour Présentez-vous et un micro va arriver comme par magie pour que vous puissiez participer à la discussion Bonjour à toutes et à tous Samuel Zarbella Je reprends une phrase qui a été dite tout à l'heure sur le fait qu'on ne considère pas assez l'impact inédit de cette guerre au conflit russo-ukrainien je dirais plutôt qu'on ne mesure pas assez alors je fais un peu l'avocat du diable et je pense que c'est assez intéressant d'avoir un point de vue relativement différent mais je trouve qu'on ne mesure pas assez l'impact inédit des mesures anti-russes qui se profilent qui se mettent en place je donne trois indicateurs très rapidement le premier d'un point de vue médiatique la chaîne Russia Today et Sputnik ont été interdits suite à l'intervention russe en Ukraine je trouve qu'au moment de l'invasion saoudienne au Yémen en 2014 pour la tempête décisive qui a été ordonnée par Mohamed Massalman à aucun moment on a décidé d'interdire l'Arabie à la chaîne financée par le pouvoir saoudien premier indicateur deuxième indicateur sur le contexte sportif à l'approche de la coupe du monde qui a vraiment un impact géostratégique et géopolitique très important dans le monde les athlètes russes ont été interdits avec un grand impact sur les fédérations russes en Formule 1 il y a un grand athlète russe Madzipin qui a été interdit aussi un troisième indicateur que j'ai noté aussi sur justement le secteur bancaire les banques russes ça n'a pas été cité tout à l'heure tout à l'heure du débat les banques russes ont été interdits du système d'échange et d'interaction bancaire SWIFT je pense qu'on se concentre énormément sur la Russie mais on ne mesure pas l'impact que de ces mesures sur les pays qui ont de l'ex bloc soviétique je cite par exemple le Kazakhstan l'Arménie tous les pays de l'Asie centrale qui existent d'un point de vue bancaire peut-être scientifique économique via la Russie via l'héritage russe qu'a laissé l'Empire soviétique et j'ai l'impression qu'avec toute la volonté qu'on peut entendre d'une certaine médiation d'une certaine solution à ce conflit nos actes en tant qu'européens en fait ne le montrent pas assez en fait on est plus sur une volonté d'escalade et je pense que mesure pas assez l'impact dévastateur pour nos économies pour les sociétés pour les sociétés du sud pour notre société française et pour nos sociétés européennes voilà merci merci pour votre intervention qui veut répondre il y a eu un agresseur cet agresseur c'est la Russie c'est normal que ce soit la Russie qui fut sanctionnée et le poids de ces sanctions était connu par anticipation depuis fort longtemps donc n'a pas pu prendre le maître du Kremlin par surprise donc sur le fond de votre argumentaire je ne suis pas totalement convaincu là où vous avez raison vous vous révélez trois aspérités dont on n'a pas parlé la première c'est j'en ai dit un tout petit mot à propos des réfugiés vous avez raison le conflit ukrainien a été traité je crois bien moi je n'ai peu de critiques adressées aux diplomaties occidentales de ce point de vue même si on ne sait pas ce qui va en sortir mais les conflits en Afrique et au Moyen-Orient ont été maltraités par cette diplomatie et vous avez raison de montrer un peu par je dirais contrepoint la faillite de notre diplomatie face aux autres conflits et c'est une façon effectivement de nous renseigner sur ce que la diplomatie occidentale aurait dû faire et n'a pas fait il y a plusieurs pays dans l'histoire contemporaine qui ont été envahis qui ont été détruits que l'on a empêché de se construire et qui laissent la diplomatie occidentale dans une parfaite indifférence prenons le cas palestinien après tout que fait que fait la diplomatie occidentale en faveur du palestinien et des droits des palestiniens il y a des choses qui sont difficiles à dire mais le boulot de l'académie comme dit Marie Mandras on n'est pas ministre moi je me permets de le dire à ce point là vous avez raison deuxièmement il y a une question qu'on a peu abordée dans ce débat mais il y en a beaucoup par définition parce qu'il est tellement vaste c'est il y a deux objectifs il y a sauver l'Ukraine ou plus exactement sauver l'Ukraine renvoie à deux objectifs arrêter cette guerre et montrer notre solidarité et là il y a une grande question de relation internationale c'est est-ce que ces deux objectifs impliquent la même démarche marquer notre solidarité avec l'Ukraine c'est effectivement l'accompagner de la manière la plus résolue avec les sanctions les plus fortes nous approuvons mais est-ce qu'il n'y a pas aussi pour aider l'Ukraine faire cesser au plus vite ces bombardements et effectivement trouver les moyens d'obliger un dictateur qui n'a pas de scrupules à poser les armes quand il y a une prise d'otage quelque part les gendarmes du GIGN ne se précipitent pas sur l'agresseur et ne l'abreuvent pas d'un jus ils essayent de le calmer de calmer le forcené pour épargner la vie de l'otage le problème de la négociation et là moi dont on sait que je suis très critique avec la diplomatie française je rends hommage au sang-froid d'Emmanuel Macron c'est-à-dire d'avoir gardé un contact une possibilité de faire passer des informations de faire passer des messages avec le Kremlin aussi fou le Kremlin soit mais je pense qu'effectivement c'est la sagesse et je crois qu'il faut trouver les moyens d'aller le plus vite possible à un cessez-le-feu parce que de toute manière personne ne gagnera ni les Ukrainiens ni les Russes de la poursuite et de l'escalade de ce conflit et ça ça implique un certain nombre de précautions et c'est là que vient le troisième élément qui est l'élément d'humiliation il se trouve que j'ai travaillé pendant 20 ans et je continue je me remets à travailler sur ce thème de l'humiliation dans les relations internationales alors quand on dit humiliation beaucoup de gens hurlent parce qu'un jour il y a un monsieur Valls qui a dit expliquer c'est excuser oui ça n'a aucun sens de dire ça en tous les cas dans le domaine scientifique nous savons que ça n'a aucun sens quand un médecin explique le mécanisme du cancer c'est pas pour l'excuser bon ben là c'est exactement la même chose il y a eu objectivement une succession d'humiliation voulue ou non voulue et qui risque de continuer à s'accumuler et qui risque de rendre ce problème de plus en plus insoluble donc effectivement il faut neutraliser cet aspect d'humiliation et cette humiliation elle vient de quelque chose qui est la mauvaise interprétation que les puissances occidentales ont fait de leur victoire à la fin de la guerre froide la pire des choses c'est quand on est vainqueur de ne pas regarder en face le vaincu c'est ce qu'on a fait en 1919 à Versailles c'est ce qu'on a eu la sagesse de ne pas faire en 1945 au contraire en tendant la main à l'Allemagne en l'intégrant dans une Europe qui s'est construite mais je pense que c'est l'erreur qui a été commise au sortir de la guerre froide remportée par le camp occidental qui s'est cru tout d'un coup le grand régulateur naturel du monde et qui a marginalisé toute une série de pays et c'est quand même de cette marginalisation que viennent toutes ces folies et croyez-moi on a le droit d'allier l'idée d'humiliation et l'idée de folie l'humilier n'est pas forcément le sage auquel on doit donner raison l'humilier c'est souvent l'enrager et on le voit sur d'autres champs et cependant quand vous avez un enrager face à vous et bien il faut savoir effectivement lui donner raison c'est-à-dire au sens premier de l'idée de raison c'est-à-dire le réconcilier avec la raison et l'amener vers un ordre qui puisse empêcher le monstre de tout casser et de tout broyer on va faire circuler la parole s'il y a d'autres questions dans la salle levez la main oui bonjour bonjour je m'appelle Victoria et je suis ukrainienne donc ce conflit me touche de très près et effectivement on a évoqué que le peuple russe il résiste il y a des russes qui résistent et par exemple lors des manifestations pour le soutien des ukrainiens à Paris il y a ce qui m'a donné l'espoir c'est qu'il y avait des russes avec des slogans on est contre la guerre on est contre Poutine mais dans le même temps c'est que par exemple la semaine dernière il y avait une voiture qui est passée juste devant nous avec le drapeau de la Russie et qui criait la Russie c'est la force et donc en plus la semaine dernière aussi il y avait un rassemblement un rassemblement des russes pour le 8ème anniversaire de l'annexion de la Crimée et donc il y avait un stade de gens où ils soutenaient Poutine des artistes où ils soutenaient les propos de Poutine où ils disaient que voilà l'Occident nous a donné beaucoup de sanctions économiques et on doit être plus fort on doit se rassembler contre l'Occident pour pour lutter contre l'Occident et j'ai l'impression que donc Poutine il veut il veut faire passer le message de la force et donc les russes sont vraiment imprégnés de ce message de la force qu'ils doivent lutter contre l'Occident et donc ça leur rassemble encore plus est-ce que on prend plusieurs questions en même temps peut-être bien sûr il y avait une autre là oui monsieur bonjour bonjour moi je voulais dire vous dites cher professeur que j'aime beaucoup que la Russie attaque et donc on sanctionne la Russie mais sauf que c'est la population qui est visée au premier chef et du coup elle subit excepté les oligarques c'est elle qui subit et donc est-ce qu'on peut pas envisager une montée de la haine anti-Occident chez les russes face à la fermeture par exemple de McDo et moi je vois pas où on va en ciblant la population comme ça moi ayant grandi les pieds sous la table de la démocratie je vais pas donner de leçon à ces russes pour qu'ils se soulèvent contre leur pouvoir donc qu'est-ce que je crois que c'est bien de prendre justement ces deux questions en même temps et je vais essayer d'y répondre et puis je dois dire un mot oui bien sûr je commence sur sur l'ouzhniki vous avez peut-être vu ce magnifique épisode de propagande organisée on a une photo juste là le grand stade de Moscou donc je vous rassure chère étudiante ukrainienne tout ça c'est alors là c'est typiquement un mode de propagande fasciste donc là les personnes qui y étaient étaient payées ils étaient emmenés en quart comme d'habitude c'était comme les grandes manifestations après une victoire entre guillemets électorale de Poutine donc il faut bien comprendre justement que je trouve que c'est une grande vulnérabilité du régime Poutine que d'être obligé d'exposer comme ça le chef de guerre le chef de gang dans le stade le stade Luzhniki pour prétendre qu'il y a un soutien populaire c'est un contresens total d'abord c'est de la propagande les gens y vont parce qu'ils ont ils sont payés deuxièmement le on interdit à ces personnes de parler de guerre et on leur montre à la télévision qu'il n'y a pas de guerre mais qu'il y a des opérations meurtrières menées par des méchants ukrainiens contre des gentils russophones entre guillemets donc les personnes qui sont là elles vivent déjà dans la bulle du mensonge et je dirais que quelque part c'est leur responsabilité de vouloir rester dans cette énorme bulle du mensonge parce que la Russie reste encore aujourd'hui ça ne va pas durer très longtemps mais un pays ouvert où avec le VPN on peut avoir l'internet et où on peut se renseigner donc d'abord je crois qu'il faut il faut bien il faut bien comprendre ça je suis intimement convaincue parce que voilà je sillonne la Russie la fédération de Russie et l'Ukraine et d'autres pays depuis longtemps et que je connais vraiment de l'intérieur le système Poutine ce qui s'est construit sur 22 ans et que j'ai voilà beaucoup de j'ai pu parler avec beaucoup de membres de ce système Poutine surtout dans les années 2000 où c'était encore relativement moins dictatorial je peux vous dire qu'à la minute où Poutine et son clan tombent ce qui est une possibilité avec cette guerre qui est quand même à l'engager pour eux la très grande majorité des habitants de la fédération de Russie oublieront Poutine et passeront à autre chose donc il n'y a pas une sorte de soutien que ce soit je ne sais pas idéologique émotif c'est important de le dire ce qui rejoint du coup la question sur les sanctions mais les sanctions ne sont pas non ont très très peu d'effets directs sur la population russe en plus de ce que leur fait subir le régime le régime est en train depuis des années par le refus des réformes par la corruption de les appauvrir de les mettre dans une situation de plus en plus grande inégalité les sanctions que nous votons depuis 2014 elles ont ajouté un petit peu de difficulté au niveau de vie moyenne mais c'est quasiment marginal en revanche les sanctions qui sont des sanctions ciblées pour la plupart ont un effet et une réelle efficacité pour fragmenter de l'intérieur les élites dirigeantes l'oligarchie et ça je vous voilà je vous demande de me faire confiance et de lire mes écrits nous avons beaucoup de faits de témoignages et déjà quelques jours après l'invasion deux grands industriels et oligarques ont fait défection et ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la guerre donc ne disons pas les sanctions on va non on va pas se mettre les russes à dos ils comprennent que leur président est en train de leur faire prendre des très grands risques puisqu'ils n'arrivent pratiquement plus à fonctionner rendez-vous compte que vous avez une partie de la classe moyenne russe maintenant et qui tente de de s'installer et certains se sont déjà réfugiés en Arménie et même au Kazakhstan qui n'est pas du tout une démocratie tellement ils ont l'impression qu'il n'y a pas de perspective chez eux ils savent que les frontières vont se fermer elles vont se fermer et qu'il vaut mieux à ce moment là ne pas être pris dans cette si vous voulez la folie putinienne pour un russe moyen c'est une quasi incapacité aujourd'hui de vivre de travailler de vivre et ce qui me permet de dire un mot sur l'humiliation et pourquoi est-ce qu'on parle de l'humiliation des russes pourquoi on ne parle pas de l'humiliation des ukrainiens à qui on dit tout le temps vous n'êtes qu'un petit pays et il y a encore cette propagande même en France comme quoi les ukrainiens ne se seraient pas aussi bien comportés que les soldats soviétiques enfin ils étaient des soldats soviétiques les ukrainiens ils ont été occupés par les forces allemandes nazis mais rendez-vous compte à quel point encore dans le paysage intellectuel français il y a cette sorte de et tout ça c'est basé sur des contre-vérités historiques et sur des idéologies où la grande Russie parce qu'elle a toujours existé ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai aurait un sort de droit inhérent à toujours exister et serait humilié non les russes ne sont pas humiliés ce sont les élites dirigeantes et en particulier le système Poutine qui réécrit l'histoire de manière consciencieuse depuis 15 ans qui invente ce récit d'un peuple et d'un grand pays et d'un grand pays humilié Madame la doyen puis Bertrand Bally sur la question des sanctions parce que c'est c'est un sujet difficile et je voulais à la fois répondre c'est pas la première fois qu'on exclut un pays du Swift on l'a fait avec l'Iran c'est pas la première fois qu'on exclut des exportifs des compétitions internationales ce n'est pas la première fois qu'on ferme une télévision c'est la première fois qu'on fait tout ça par l'Europe en vue de la spécificité du conflit qu'on a en face un conflit nucléaire d'un pays qui a l'arme nucléaire qui fait l'invasion d'un autre pays et qui nie l'existence de ces pays donc je crois que c'est c'est un peu si vous voulez on peut on peut dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça dans les cas de la Syrie ou de l'Iran ou de l'Irak ou de l'Ethiopie où il y a il y a plein de conflits mais je crois qu'il faut aussi être lucide sur les spécificités de ces conflits par rapport aux sanctions prises par l'Union Européenne je ne parle pas des autres pays les sanctions ne sont pas les sanctions sont de deux types sanctions prises par les gouvernements essentiellement gêler les avoirs de la banque centrale russe qui sont dans nos banques centrales déconnecter les systèmes financiers russes du circuit international et limiter si pas interdire les exportations technologiques en Russie et l'objectif de tout ça c'est pas de faire tomber Poutine par une révolte de classe moyenne en Russie c'est simplement de le rendre plus difficile à monsieur Poutine de faire la guerre le financement de la guerre c'est ça l'objectif des sanctions à ça c'est rajouter à cela c'est rajouter une couche supplémentaire comme entreprise qui ont décidé et cela qui à mon avis va faire du mal franchement les McDo je crois que c'est bien et les TikTok c'est bien mais c'est pas sérieux face à ce qui se passe en face par contre la perte des emplois de toutes les sociétés qui ont fermé ça va faire du mal et ça c'est aussi une spécificité de ces XXIe siècle et de cette guerre dans les XXIe siècle où la réponse n'est pas simplement étatique c'est aussi de la communauté civile si vous voulez des entreprises qui décident de ne pas de fermer les TikTok ou de fermer les McDo ou de fermer l'usine des produits pharmaceutiques etc. qui vont faire du mal et comment c'est que les sanctions qu'on a prises contre Poutine pour ne pas pour le rendre plus difficile le financement de la guerre va rendre plus difficile la vie des Européens juste une question vous parliez que cette guerre nous renvoyait le miroir de nous-mêmes je crois que j'ai vu que nous payons 700 millions d'euros quotidiennement à la Russie pour le gaz est-ce qu'il n'y a pas là on n'est pas renvoyé à on peut faire des sanctions mais tant qu'on paye 700 millions c'est-à-dire on finance quotidiennement les missiles qui tombent sur Kiev et sur Odessa demain donc est-ce que là on n'est pas quand même renvoyé je ne veux pas avoir un argument sur le fait qu'on est en guerre ou pas mais renvoyé quand même en admettant que nous soyons entrés en guerre économique on finance la guerre de Poutine aujourd'hui absolument et c'est là que nous avons un problème et c'est la raison pour laquelle nos citoyens ont commencé une campagne qui dit stop Gazprom c'est là et alors je voulais mentionner aussi Arantcha parce que ça m'a beaucoup est-ce que je peux répondre à la question qui m'a été posée mais pas en interrompant je voulais juste vous pouvez la trouver cette photo sur les réseaux sociaux en préparant l'émission en discutant avec Ali Badou ce matin il disait mais hier soir j'ai j'ai reçu une photo du rond-point Schumann à Bruxelles où sont les institutions européennes et le rond-point était illuminé et il y avait écrit en lettres lumineuses stop Russian gas je pense que quand même c'est fort comme message oui mais vous avez raison mais l'Union Européenne n'a toujours pas déclaré d'embargo sur le pétrole ou sur le gaz russe des grâces c'est pas l'Union Européenne c'est 27 Etats membres qui doivent se mettre d'accord sur le fait d'arrêter les importations de gaz de la Russie aujourd'hui oui ou non et il y a différents points de vue les Autrichiens dépendent à 100% du gaz russe il y a différents points de vue de l'Espagne qui n'achète pas du gaz russe comparé à l'Allemagne qui fait qui nécessite du gaz du gaz pour faire fonctionner son industrie j'ajouterais permettez-moi et puis il ne faut pas s'énerver c'est qu'il ne faut pas non plus désespérer les peuples en leur disant parce que les peuples qui vont devoir payer des factures de gaz de plus en plus élevées pourraient aussi se dire finalement ce conflit coûte trop cher pour moi je ne veux pas y aller moi je crois qu'il faut être aussi prudent avec les sanctions qu'avec tout le reste absolument mais ce qu'on peut faire aussi c'est compenser les sanctions en Europe par un autre moyen à la fin de fin écoutez les sanctions ne faisons pas comme si les sanctions étaient disons la réponse à tous nos problèmes les sanctions c'est la réponse que nous pouvons donner c'est un second best parce que le premier qui serait la guerre militaire on ne va pas la faire c'est le deuxième et nous sommes à la fois devons danser sur des pieds un pied qui met la pression sur Poutine et un autre pied qui aide ceux qui vont avoir l'impact de ces sanctions à pouvoir les tolérer et c'est vrai qu'en politique pouvoir tolérer l'impact de ces sanctions c'est important je peux vous le dire venant d'un pays qui est aujourd'hui dans une situation très compliquée sur le prix de l'énergie et où le gouvernement doit trouver les moyens de compenser la hausse de prix de l'énergie pour ses populations monsieur le professeur ah c'est pas possible vous me donnez la parole ah non vous la prenez ah non si je l'avais prise il y aurait longtemps que j'aurais répondu à cette question je ne pense pas que vous ayez été censuré ou muselé monsieur Badi ça y ressemblait oui ça y ressemblait ah mais c'est pour ça que l'humiliation et la posture optimale vous intéresse non mais moi j'aime beaucoup la question qui a été posée qui est une question extrêmement forte et à laquelle je crois il faut répondre parce que il y a deux aspects dans votre question sur les sanctions il y a un aspect éthique d'abord et cet aspect éthique ça fait 5 siècles qu'il est débattu et si vous voulez un très beau livre 4 siècles exactement 4 siècles un très beau livre sur le sujet je vous renvoie à Grossius Deiurei pardon Belli Agpakis qui traite de l'Irak de manière absolument extraordinaire puisque Grossius Hugo de Grotte dit en 1625 lorsqu'un prince est injuste il faut le frapper mais lorsqu'on frappe un prince on fait mal davantage à son peuple qu'au prince ça ça a été dit en 1625 et je trouve ça pour ça que je j'ai cette dérision de dire qu'il parlait de l'Irak parce que tout le drame irakien vient de là et cette question n'a jamais été résolue elle est grave elle est importante c'est à dire est-ce qu'on peut en s'engageant dans une logique de sanction avec la certitude qu'on fera davantage de mal au peuple qu'au prince persister dans ce choix et j'avoue que moi je vous le dis très humblement je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse maintenant il y a l'autre aspect de votre question qui est l'aspect je dirais conséquentiel d'un mot professeur il y a d'autres questions dans la salle il va falloir bon bah j'arrête non non allez-y il n'y a pas moyen de s'exprimer non c'est vrai on en parlera à la sortie Bertrand Badi très sincèrement non non bah oui c'est la question à chaque fois que je prends la parole on m'arrête au bout d'une minute alors que ce n'est pas une minute oui je vous montrerai mon chronomètre mais en l'occurrence il s'agit juste d'être concis je vous en prie terminez monsieur le professeur non non mais nous voulons vous écouter ah bon 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 il y a un problème dans votre forum franchement je vous le dis devant tout le monde et devant les caméras maintenant il y a un problème empirique moi je le trouve passionnant bon bah je je trouve ça passionnant en tout cas d'avoir ces échanges d'aller au coeur des choses de ne pas être d'accord sur des choses qui paraissent évidentes et qu'on lit partout dans la presse j'ai pas le sentiment d'être allé au coeur des choses en tous les cas au coeur de ce que je voulais dire non parce que ce n'est pas une conférence en l'occurrence c'est qu'il faut laisser circuler la parole voilà mais tout ce qu'on a dit là m'aurait permis de répondre m'aurait donné le temps de répondre à notre ami ce que je voulais vous dire c'est que effectivement l'aspect conséquentiel des sanctions est un aspect extrêmement compliqué conséquentiel ça veut dire quoi ça veut dire d'abord qu'il faut se rendre compte que l'on est et plus que du temps de grossus dans un monde systémique c'est à dire personne n'est à l'abri d'eux je ne suis pas d'accord avec ce que disait Marie-Mandras quand il dit le peuple n'en souffrira pas si le peuple russe s'en souffrira parce que si la bourse russe est fermée parce que si le rouble s'effondre nécessairement l'ensemble de la société en sortira oui mais c'est la faute du dictateur s'ils sont dans cette situation c'est pas de cela je parle des conséquences et effectivement comment ces conséquences seront interprétées par la population ça effectivement c'est le troisième palier du sujet qui est très important parce que ce que l'on observe c'est que généralement les opinions qui souffrent se crispent sur des répliques nationalistes et effectivement qui font le jeu du dictateur c'est vrai il faut tenir compte de cela il faut tenir compte de cela et je signale que l'humiliation d'un mot Bertrand Badi l'avenir n'est pas écrit nous verrons ce que feront les russes il y avait une dernière question dans la salle bon on en reparlera parce que j'ai pas fini de vous répondre oui une question une dernière question bonjour je m'appelle Daouda je suis en terminale et j'avais une question notamment liée aux sanctions sur les médias Spoutnik et Russia Today et je me demandais est-ce qu'en démocratie est-ce qu'on peut vraiment se permettre à chaque conflit de fermer les chaînes de télévision est-ce que ça va pas à l'encontre de nos valeurs est-ce qu'on peut vraiment faire ça à chaque fois et je me demandais s'il n'y avait pas une problématique ici je peux donner une réponse très rapide bien sûr je vous réponds en citant le président de la république française en fin mai 2017 c'est bien ça quand il a été élu quelques semaines plus tôt et il reçoit le président de la fédération de Russie Vladimir Poutine à Versailles donc c'est la première rencontre entre les deux hommes et au moment de la conférence de presse il y a la représentante de Russia Today à Paris qui pose une question au président français et qui lui dit pendant votre campagne électorale vous avez refusé l'accès de votre QG de campagne à Russia Today je crois qu'elle a rajouté Spoutnik et le président de la république a répondu mais madame Russia Today et Spoutnik ne sont pas des agences de presse ne sont pas des médias ce sont des organes de propagande et en l'occurrence il faut regarder les fact checkers de libération qui rappellent que ce n'est pas une mesure prise par le gouvernement français mais par l'Union européenne et par Ursula von der Leyen et elle se base sur un règlement européen de 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine je vous conseille de lire cet article là Martin Legraud peut-être un dernier mot sur ce sujet je crois que ce n'est pas une question qui est réglée on voit bien qu'accueillir aujourd'hui l'équipe nationale de Russie en football ça poserait un problème précisément parce que cette équipe elle représente la nation et qu'on est fâchés si on n'est pas en guerre en tout cas on est très fâchés avec les russes on voit bien que les gens qui boycotteraient aujourd'hui Shostakovich ça relève de la bêtise parce qu'au contraire les musiciens russes ont eu une longue histoire avec les musiciens ukrainiens c'est des cultures qui sont très proches et donc je crois que ça tient à alors vous dites la télévision c'était l'organe officiel la question c'est qui décide c'était de la propagande la question c'est qui j'ai répété les propos du président vous l'avez pris comme un argument est-ce que qui décide que est-ce que TF1 c'est de la propagande ou c'est de l'information pour certains radicaux de gauche TF1 c'est de la propagande est-ce qu'on va interdire TF1 donc je ne suis pas sûr que l'argument de la propagande suffit je crois qu'il y a une hiérarchie de valeurs et qu'on va être appelé excusez-moi de plus en plus à trancher en faisant des hiérarchies de valeurs dans des choix qui ne sont pas faciles et évidents moi je ne voudrais en tout cas pas laisser entendre que ce sont des décisions qui tombent sous le sens ça doit faire l'objet d'un débat public et de justification et d'argumentation on n'a pas été d'accord Marie-Mondras et moi sur certains points je crois que ça ne se tranche pas de manière verticale ça se tranche par l'argumentation Heureusement l'Union Européenne a tranché Mais en tout cas moi je suis heureux aussi que ces débats aient pu avoir lieu et qu'on ait pu tous profiter de votre expertise de vos regards Merci infiniment en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce grand forum Merci Madame la Doyenne Merci Martin Legro Donc il y a des exemplaires de Philosophie Magazine sur la table au premier rang et ils sont à votre disposition Merci d'avoir participé à ce grand forum Merci aux étudiants de l'équipe de journalisme et à tous ceux qui nous ont aidé en régie à préparer cette discussion Merci et bon après-midi Merci Merci à vous 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 Sous-titrage FR ?